Quatre personnes recherchées après le braquage d'une banque hier à Paris dans le quartier des Champs-Elysées. Les malfaiteurs ont séquestré le personnel toute la matinée et ont ouvert une trentaine de coffres avant de partir. Tout était très organisé, Nicolas Trenot. Oui, une organisation professionnelle, nous dit une source policière. Tout laisse penser que les quatre braqueurs étaient bien équipés, des armes de poing et de quoi ligoter les employés. Pour ne pas être dérangés, ils ont posé des affichettes sur la vitrine pour indiquer que l'agence était fermée de manière exceptionnelle toute la matinée. Tout cela leur a permis de forcer une trentaine de coffres sans éveiller aucun soupçon du voisinage ni des policiers très nombreux dans ce quartier de l'Elysée. Et avant de prendre la fuite, les malfaiteurs ont aspergé les lieux de liquide de la Javel d'après une source policière pour effacer toute trace de leur passage. Quand ils partent aux alentours de midi, les braqueurs laissent les otages attachés. L'alerte n'a été donnée qu'après leur départ. Et personne n'a été blessé, le montant du préjudice n'a pas été communiqué.